Amis, famille et partenaires ont succédé au contrôle de jauge et au dernier briefing avant le départ. Les bateaux sont fin prêts et les skippers profitent de leurs derniers instants à terre avant d'embarquer pour leur grande traversée. Cette épopée en solitaire de 4200 000 à bord d'un bateau de 6,50 m. Épreuve sportive pour certains, aventure d'une vie pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'au matin du départ, rien ne les différenciait. Tous avaient la même envie, partir. Je suis bien content d'y aller. Ça fait 10 jours qu'on est là, qu'on prépare tout et là, il est temps d'y aller. Ça va être chouette. J'ai déjà une partie de moi qui est au milieu du golf, donc même si mon corps est là, devant la caméra, je suis déjà parti. Moi, je suis prêt. Ouais, hyper cool. Franchement, c'est parfait. Voilà, tac. Pour cette première étape qui rallie Madère, les solitaires navigueront dans du petit temps et pourraient bien mettre jusqu'à 4 jours pour sortir du golf de Gascogne. Le départ de cette 18e édition a été donné devant Fort Boyard à 17h17. Mais les 79 coureurs d'un commun accord n'ont franchi la ligne qu'à 17h18 pour offrir la première minute de la course à la mémoire de Jean-Marc Allaire. Ce skipper disparu en mer le 12 septembre et qui avait sa place au départ de la course. Merci. 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 Merci.